Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement qui concerne les élèves de la classe de sixième. Je suis Kouetjoko Kumouro Abel, enseignant de mathématiques. Avant d'aborder la séance du jour, corrigeons d'abord le devoir que vous avez reçu la dernière fois. Voici l'énoncé de ce devoir. Première question. Calcule l'air d'un triangle qui a une base qui mesure 19,2 mm et dont la hauteur relative mesure 40 mm. Deuxième question. Un triangle a pour air 13,2 cm carré. L'une de ces hauteurs mesure 6 cm. Quelle est la mesure de la base correspondante ? Quelle est la mesure de la base correspondante ? Commençons donc par la première question. Il l'est demandé ici de calculer l'air d'un triangle qui a une base qui mesure 9,2 mm. et la hauteur relative à cette base mesure 40 mm. Nous avons vu que pour calculer l'air d'un triangle, on effectue le calcul suivant. L'air d'un triangle est égal à base, l'air d'un triangle est égal à base fois hauteur sur 2. La base ici signifie quoi ? Nous pouvons, je vais dessiner un triangle pour vous montrer ce que c'est que c'est la base. Nous avons un triangle. Si nous considérons ce côté A, B comme une base, nous allons tracer la hauteur correspondante à cette base. Et la hauteur là, c'est la droite qui passe par C, et vers par un du l'air au support du côté AB, c'est-à-dire à la droite AB. Donc voici, la hauteur correspondante. On peut noter la H. Donc c'est-à-dire, le côté base, ça sera AB. L'air sera donc AB fois HC sur 2. Nous avons donc la hauteur qui mesure 40 mm et la base 19,2 mm. Donc nous avons donc 19,2, voilà, 40. Divisez par, le coup divisé par 2. Et lorsque nous effectuons, on peut poser l'opération. On pose l'opération. 19, on calcule d'abord. 19,2, 3, 40. 4 fois 2, 8. 4 fois 9, j'en 6. Je mets 6 et je retiens 3. 4 fois 1, 4. Et 3, le retenu, 7. Et on ajoute 0. Il y a un rang de virgule. Donc le résultat c'est 762, oui. Et pour trouver l'air, on va diviser 768 par 2. On utilise la disposition pratique. 768 divisé par 2. 7 divisé par 2. 3 fois, 3 fois, 2, 6. 7 moins 6, 1. J'appuie 6. 7 divisé par 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 moins 16, 0. J'appuie 8. 8 divisé par 2, 4. Donc, nous trouvons 384 millimètres carrés. L'air de ce triangle est donc 384 millimètres carrés. Nous allons donc passer à la deuxième question. À la deuxième question, on nous demande de calculer la mesure de la hauteur correspondante. On a un triangle qui a pour air 13,2 centimètres carrés. L'une de ces hauteurs mesure 6 centimètres. Les questions vont déterminer la mesure de la base correspondante. La mesure de cette base, la base correspondante, sa mesure, ça sera 2 fois l'air de ce triangle. 2 fois l'air de ce triangle. On va diviser par la hauteur. Et l'air, c'est 13,2 centimètres carrés. 2 fois 13,2. Ça nous donne 26,4. Lorsqu'on divise par la hauteur correspondante, qui est 6, on trouve 4,4. dont la base correspondante est 4,4 centimètres. Nous venons là d'origer le devoir. On va passer maintenant à la leçon du jour. Cette leçon porte sur les symétries centrales. Nous sommes sur le chapitre symétrie centrale. Et dans ce chapitre, nous allons voir deux leçons. La première, c'est intitulée point symétrique par rapport à un point. Et la deuxième, propriété des symétries centrales. Aujourd'hui, nous parlerons des symétries, des points symétriques par rapport à un point. Nous allons dérouler cette leçon suivant ce plan. À l'entame, les objectifs suivis des prérequis, d'une situation problème, d'une activité d'apprentissage, des exercices d'application. Et la séance va s'achever par un, deux, voire. À la fin de cette leçon, l'apprenant devra être capable de construire le symétrique d'un point par rapport à un point. Il devra être aussi capable de construire le symétrique d'une figure visuelle par rapport à un point. Et pour atteindre ces objectifs, l'apprenant devra d'abord reconnaître le milieu d'un segment. Et ensuite, construire le milieu d'un segment. Nous allons voir cela à travers un exemple. Nous allons donc construire un segment AB de longueur 4 cm. Et puis, construisons le milieu. En mesure, avec notre règle gradée, nous construisons un segment AB de 4 cm. Voici le segment AB. Et pour placer son milieu, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diviser la longueur du segment AB par 2. 4 divisé par 2, 2. Donc, on va placer le point, le milieu I, sur le segment AB. Le milieu du segment AB, tel que AI égale à 2 cm. 6 mètres, en nous plaçant le point I. Ensuite, nous portons notre U. Pour dire que les distances, bien le segment AI et IB ont même longueur. Nous passons maintenant à la situation problème. Fouda est élève en classe de 6e. A l'occasion de la fête de Noël, son père lui a demandé de décorer leur salon en lui donnant des feuilles de papier format A4. Sur chacune d'elles, figure le motif suivant. Le motif que vous avez en image. Et sur ce motif, on peut observer un triangle équilatéral de côté 10 cm. Ensuite, un point qui est à l'extérieur de ce triangle. Son travail consiste à construire le symétrie du triangle par rapport aux points extérieurs et le coloré de la même couleur. Malheureusement pour Fouda, il a oublié les notions sur les symétries par rapport à un point. Son travail consiste, son père lui a remis ce papier de format A4 où nous pouvons observer un triangle équilatéral de côté 10 cm à un point extérieur à ce triangle. Son travail consiste donc à construire le symétrique de ce triangle par rapport à ce point qui est extérieur et de le coloré de la même couleur. Malheureusement, il a oublié les notions sur les symétries par rapport à un point. Ces notions qui ont été vues à l'école primaire. Aidez-le à faire ce travail de décoration. Pour aider Fouda à faire ce travail de décoration, nous allons traiter une activité d'apprentissage. Activité d'apprentissage. Question 1 Construis un triangle équilatéral abaissé de côté 10 cm, puis marque un point haut à l'extérieur de ce triangle. Construis un triangle équilatéral abaissé de côté 10 cm, puis marque un point haut à l'extérieur de ce triangle. Nous allons construire un triangle abaissé de côté 10 cm. La première chose à faire, c'est de construire un côté de ce triangle. Un côté qui mesure 10 cm, puis marque un point haut à l'extérieur de ce triangle. Nous allons construire ce triangle équilatéral abaissé de côté 10 cm. Bon, ici au tableau, nous utilisons ce qu'on appelle, on agrandit un peu la figure. Sinon, on ne va pas pouvoir lire. Donc, nous voyons, nous allons construire. On va diminuer un peu les niveaux tableaux. Et construire et avoir 10 cm ici. Donc, avec votre rêve de traduie, vous construisez d'abord, dans un premier temps, un segment de longueur de 10 cm. Après avoir construit un segment de longueur de 10 cm, on prend son compas. On mesure la longueur de ce segment. La longueur de ce segment. Une fois mesuré la longueur de ce segment, à partir d'une extrémité, on fait un A2, cècle. On maintient le même écartement et on place la pointe de cercle sur l'autre extrémité. On fait un d'autre A2, cècle. Les deux axes de cercle se rencontrent en un pour. et ce que nous allons faire par la suite on relie ce point aux extrémités du premier segment que nous avons, on fuit et on a là un triangle et il a érable, A, B, C et nous marquons un point O à l'extérieur de ce triangle en cours de notre figure donc voilà le triangle A, B, C et qui est latéral de côté 10 cm et le point O qui est à l'extérieur voilà la première question on va passer maintenant à la deuxième question deuxième question, petit A trace la droite A, O puis marque le point E tel que O soit le milieu du segment A, E nous allons donc répondre à la première question petit A, bon petit B, on va lire toutes les questions petit B, trace la droite BO puis marque le point F tel que O soit le milieu du segment BF petit C, trace la droite CO puis marque le point G tel que O soit le milieu du segment CG A, E on commence donc par la question de A trace la droite A, O puis marque le point E tel que O soit le milieu du segment A, E la droite A, O voilà la droite A, O et pour marquer le point E tel que O soit le milieu du segment A, E mais qu'est-ce qu'on fait ? on mesure d'abord la longueur du segment A, O on mesure la longueur du segment A, O ensuite on peut faire cette longueur de ce O, T et là ici nous obtenons le point E O est le milieu du segment A, E donc voilà la figure donc nous collons avec un autre un côté différent des autres on va passer maintenant à la question 2B traçons la droite BO puis marquons le point F tel que O soit le milieu du segment BF on va procéder comme c'est la main on trace la droite BO on la prolonge ensuite on mesure la longueur du segment BO et cette longueur on la refait de ce côté pour avoir le point F et en cours de la figure vous dit que le segment BO et le segment OF en même longueur donc ici O est le milieu du segment BF voilà la question 2B la réponse à la question 2B on passe maintenant à la question 2C traçons la droite CO puis marquons le point G tel que O soit le milieu du segment CG on va procéder de la même manière la première chose on trace la droite CO après avoir tracé la droite CO on mesure la longueur du segment CO et on place le point G donc voilà le point G et nous avons CO égale à CG et O est le milieu du segment CG donc voilà la construction la réponse à la question 2 on passe maintenant à la question 3 quelle est la nature du triangle EFG nous allons construire le triangle EFG on a l'exclomètre de ce triangle il suffit de construire les produits pour obtenir le triangle et lorsque nous avons fini de construire le triangle on observe que ce triangle là est équilatéral le triangle EFG est un triangle équilatéral on peut même vérifier à l'aide de nos cheveux comme ça on vérifie que les côtés ont même longueur donc le triangle EFG est un triangle équilatéral on passe à la question suivante question 4 conclut dans la situation problème il était question d'aider Fouda à construire le symétrique du triangle équilatéral de côté 10 cm par rapport au point qui est extérieur à ce triangle comment devrait-il procéder ? pour construire le symétrique d'un point A à un point O qu'est-ce qu'il faut faire ? on trace dans un premier temps la droite AO ensuite on mesure la longueur du segment AO et enfin on marque le point E tel que O soit le milieu du segment AE pour construire le symétrique d'un point A par rapport à un point O la première chose à faire c'est de tracer la droite AO ensuite après avoir tracé la droite AO on mesure la longueur du segment AO et on marque le point E tel que O soit le milieu du segment AE ce qu'il faut faire ça veut dire qu'en nous mesurant la longueur du segment AO ensuite on repère c'est la longueur ici pour placer le point O et O est le milieu du segment AE on dit aussi que le point E est le symétrique du point A par rapport à E et où tout vient le point A est le symétrique de E par rapport à O nous pouvons donc retenir que lorsque nous avons trois points A, B et I on dira que les points A et B sont symétriques par rapport à I si I est le milieu du segment AB lorsque le point I est le milieu du segment AB on dit que les points A et B sont symétriques par rapport à I donc voici un illustrat si nous avons le segment AB et le point I qui est le milieu du segment AB les points A et B sont symétriques par rapport à I I le point I est appelé donc centre de la symétrie et le symétrique du I par rapport à I c'est le point I lui-même et cette opération c'est que nous avons fait ensuite le symétrique de A par rapport à I la correspondance qui a tout point du plan associe à tout point A ou bien à tout point M du plan associe le point M' symétrique de M par rapport à I à un point I cette correspondance là c'est ce qu'on appelle symétrie centrale et le point I le milieu du segment M' est appelé centre de la symétrie lorsque le point I est le milieu du segment AB on dit aussi que B est le symétrique de A par rapport à I ou bien que A est le symétrique de B par rapport à I le symétrique d'une figure par rapport à un point est une figure de même nature et de même dimension nous verrons plus tard les propriétés de cette symétrie pour bien comprendre cette notion que nous venons de découvrir la notion de symétrie centrale nous allons checker quelques exercices d'application voilà le, voici le premier exercice son énoncé recopie et complète les phrases suivantes petit A le point B est le symétrique du point A par rapport au point B revient à dire que O est point 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 du segment point 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 petit B le point I est le milieu du segment F revient à dire que point 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 et point 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 sont symétriques par rapport au point 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 nous allons corriger ce désert 6 en complétant chacune de ces deux phrases nous disons que le point B est le symétrique du point A par rapport au point B cela revient à dire que O est le milieu du segment AB nous avons complété par milieu ensuite AB segment AB on passe à la deuxième phrase le point I est le milieu du segment EF revient à dire que E et F sont symétriques par rapport au point I nous avons complété par les points E et F on pourrait aussi dire que le point I est le milieu du segment EF on vient à dire que F et E sont symétriques par rapport à I donc voilà pour ce qui est de l'exercice numéro 1 nous allons donc passer à l'exercice numéro 2 l'exercice numéro 2 petit A laquelle des figures ci-dessous indique que les points A et A' sont symétriques par rapport au point I nous avons trois cas de figures on a le premier cas ensuite on a le deuxième et le troisième lorsque nous observons le premier cas on constate que I n'appartient même pas au segment A au segment A A' lorsque nous construisons le segment A A' voici nous avons on peut je veux représenter ce premier cas au tableau pour que vous compreniez pourquoi I n'est pas au milieu du segment AB nous avons ceci la figure que vous avez I le point I ensuite A' les segments A I et I' A en même longueur le problème qui se pose ici c'est que I n'appartient pas au segment A A' voici le segment A A' donc I n'est pas au milieu du segment A A' donc on ne peut pas dire que les points A A' sont symétriques par rapport à I lorsque nous observons la deuxième figure on constate que il n'est pas au milieu du segment A A' et sur la troisième figure le segment A I et I A' en même longueur d'après le codage et lorsque nous observons cela I appartient on observe aussi que I appartient au segment A A' donc c'est la figure C qui indique que les points A A' sont symétriques par rapport à I petit B reproduit la figure ici dessous puis construit le point B symétrique du point A et le point C symétrique du point B par rapport à I nous avons ces trois points on va les représenter rapidement au tableau nous avons les points A on a ensuite I et B et on nous demande de construire le point D symétrique de A par rapport on nous demande de construire le point D symétrique du point A par rapport à I symétrique de A par rapport à I la première chose à faire c'est de tracer la droite à I on trace la droite à I deuxième chose on mesure la longueur du segment à I ensuite on récupère cette longueur de ce mot I on obtient donc le point D on va également construire le point C symétrique du point B par rapport à I on construit donc la droite B après avoir construit la droite B on mesure la longueur du segment B I donc je fais plus de ce côté pour obtenir le point C n'oublions pas de couler nos deux puis B donc voilà la réponse à la question numéro à la question B on va passer maintenant nous venons là d'achever la correction du deuxième exercice d'application pour assimiler les notions que nous avons vues aujourd'hui vous allez donc faire ces deux exercices à la maison et nous allons corriger vous allez donc faire ces deux exercices que nous allons corriger la prochaine fois voici le nom c'est du premier petit A construit un segment AB de longueur je vois 4 centimètres petit B construit le point L symétrique de A par rapport à B petit C quelle est la longueur du segment AL on passe à l'exercice numéro 2 considérons le carré ABCD suivant dans ce carré nous voyons que les diagonales se coupent en O donc O est le centre du carré reproduit et complète le tableau suivant nous avons sur la première ligne les points c'est à dire les points de cette figure et sur la deuxième ligne on va compléter par le symétrique par rapport au point O vous allez donc traiter ce devoir pour la prochaine fois nous sommes donc parvenus au terme de cette leçon la prochaine leçon portera sur les propriétés des symétries centrales un un ter si mater yop un ter min ga mater nyom un ter mad gen mater dom manet tambien n'yana n'y bia yen gani ba na mater mot gani laki ri wat ter n'dong es e so ki na bi ad dink do manet tambien n'yana 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 tan Sous-titrage ST' 501